que tu vas accomplir, nous croyons en quelque chose que tu vas accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que la Bible dit, lorsque nous venons dans ta présence, nous ne retournons pas quand nous sommes venus. Père, nous te disons merci, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, merci Père Tout-Puissant, merci le Dieu de toute la terre, merci le Maître de l'univers, Père, nous te disons merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir, merci pour nos prières, que tu as agréé au nom de Jésus, Père, nous te disons merci, gloire à toi, puissance à toi, majesté à toi, le Maître de l'univers, au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te disons merci, au nom de Jésus, et nous disons, Amen, merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia, que le Seigneur nous fortifie, nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit, nous nous battons dans la victoire, alléluia, alléluia, quel que soit la résistance, garde la foi en Dieu, parce que nous nous battons dans la victoire, nous continuons toujours avec le même thème, le diable tourne autour de nous, il cherche ce qu'il peut dévorer, et nous avons dit, si Satan avait la capacité, d'attaquer nos vies, et nous toucher, la Bible n'allait pas dire, il rôde autour de nous, cherchant qu'il dévorer, il cherche, si on cherche quelque chose, ça signifie, on ne l'a pas, on ne peut pas chercher la chose que nous avons, alléluia, et la Bible dit, le diable rôde autour de nous, il cherche ce qu'il va dévorer, ça signifie, il crée des situations, il crée des problèmes, il crée des choses, lorsque ces choses arrivent sur toi, ça t'empêche, ça t'empêche, de rester dans la loi de Dieu, ça t'empêche, de rester, dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu veut, et lorsque tu sors, de ce que Dieu veut, le diable peut te toucher, mes frères et sœurs, ne donne pas de l'importance à Satan, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, est-ce quelqu'un peut dire Amen ne donne pas de la valeur à ceux qui te font du mal le Seigneur est puissant si le ténèbre avait le pouvoir la Bible n'allait pas dire il rôde et il cherche qui est-ce qu'il peut dévorer mais s'il cherche c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé Alléluia ça veut dire tout ce que tu vois le diable veut seulement que tu tombes quelque part par rapport à une loi de Dieu lorsque tu tombes dans cette loi là il va t'attraper et hier nous avons dit John chapitre 15 vers 16 nous avons commencé à expliquer la profondeur de ce que Dieu comprend lorsqu'il nous voit toi et moi Jean 15 16 disons la parole de Dieu we read the word of God the Bible reads you did not choose me but I chose you I appointed you that you should go out and produce fruit and that your fruit shall remain so that whatever you ask the Father in my name he will give you it's not you who chose me as we said yesterday when we are Christians when you are a servant of God you are not the one who chose God when we say Lord I give you my life sois mon Seigneur et mon sauveur be my Lord and Savior commence maintenant la vie chrétienne you begin a Christian life c'est une réponse it's a response à l'appel de Dieu to the calling of God et lorsque il t'appelle et lorsque il t'appelle au travers de n'importe quelle situation through whatever situation at a certain moment tu dis Seigneur je te donne ma vie I give you my life je deviens ton enfant je commence à vivre comme tu veux je veux te servir je veux accomplir ta volonté en ce moment là tu as répondu à l'appel de Dieu mais ce n'est pas toi ce n'est pas ton initiative il ne faut pas dire moi j'ai choisi Dieu depuis que j'étais enfant il a dit ce n'est pas toi qui m'as choisi alléluia c'est parce que lorsqu'on est chrétien c'est une réponse à un appel c'est Dieu qui t'a appelé et je dirais mieux c'est une réponse à une vocation parce que lui-même a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi je vous ai établi hier nous avons vu et hier nous avons vu que pour que Dieu si on parle du choix il y a d'abord plusieurs possibilités il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs possibilités il y a parmi ces possibilités là Dieu te prend toi quand on parle du choix il y a déjà la notion de la différence d'ailleurs la racine hébraïque du mot choix in fact the Hebrew root of the word choice c'est daubah daubah qui veut dire différence difference c'est ça la racine hébraïque du verbe choisi daubah qui veut dire une différence donc lorsqu'on fait un choix sur quelqu'un ça signifie que cette personne est déjà différente elle est différente des autres ça l'église doit comprendre et garder la foi à ce niveau là le fait que tu es chrétien il y a déjà la notion de la différence entre toi et d'autres personnes c'est très important mais nous avons dit encore hier que cette différence là elle n'est pas une différence sur le plan matériel aujourd'hui beaucoup de gens se trouvent différents des autres par rapport au matériel c'est vrai mais la différence dont Dieu parle ici c'est une différence au niveau de l'esprit il y a un potentiel il y a un bagage il y a quelque chose que le Seigneur a placé en toi avant même que tu ne prennes conscience de ton existence il te dit toi tu es à moi je t'ai choisi et cette différence a été Dieu vraiment il faut qu'on se comprenne le diable aujourd'hui il arrive à ramener la vie des gens par rapport seulement à ce que nous voyons l'argent les maisons non il y a plus fort que ça tu sais que si tu es faible en esprit même si tu as les maisons aujourd'hui tu les perdras tu les perdras même si tu as n'importe quoi aujourd'hui si ta vie de l'esprit est faible si ta vie de l'esprit est faible tu perdras ça tu perdras ça tu perdras ça si tu as un homme mais ta vie spirituelle est faible et ta vie de l'esprit tu vas perdre ces mariages tu vas le perdre l'homme que tu vois là le mari que tu as là si tu es faible en esprit tu vas divorcer tu vas rentrer dans la loi de la famille si l'esprit est faible les lois de la famille vont se manifester sur toi mais si l'esprit est fort tout ce qui te cherche ça ne te trouvera pas maintenant si Dieu t'a choisi c'est parce que tu es différent mais cette différence c'est au niveau de l'esprit il y a quelque chose que Dieu a placé en toi c'est pourquoi il t'a choisi c'est pourquoi il t'a choisi nous avons dit hier avant de continuer lorsqu'on choisit c'est par rapport à un objectif on ne peut pas prendre n'importe qui comme ça nous avons parlé du mariage nous avons parlé de beaucoup de domaines lorsqu'un choix c'est fait c'est par rapport à un objectif si je prends n'importe qui ici les gens qui se sont mariés pour les gens qui veulent se marier vous allez voir qu'ils choisissent en fonction de quelque chose c'est à dire quand on parle d'un choix écoute moi c'est par rapport à un futur alléluia c'est par rapport à un futur maintenant le Seigneur il t'a dit je t'ai choisi je t'ai établi pour que tu ailles porter les fruits c'est ça le futur c'est ça le futur ça veut dire que tu es choisi pour un futur ça veut dire tu es différent des autres à cause de ce que tu vas faire parce que l'église est avec moi c'est en fonction de ce que tu vas faire demain que tu as choisi le choix ce n'est pas quelque chose lié au présent non c'est par rapport à ce qui va se faire ça veut dire que j'ai d'abord un objectif maintenant je regarde ce objectif qui peut m'aider à l'atteindre qui peut m'aider à l'atteindre soyons dans la pensée de Dieu soyons vraiment dans la pensée j'ai un objectif à atteindre mais qui va m'aider à accomplir rappelez-vous d'Esaïe le texte là de Pâques il rassasiera ses regards il va rassasier ses regards ses yeux il accomplira autre la Bible dit dans Esaïe nous allons accomplir ce que Dieu n'a pas fini de faire ce que Dieu n'a pas fini de faire il a dit qu'au travers le travail de la rédemption nous allons faire ce que lui n'avait pas fini de faire ce que lui n'avait pas fini de faire ça veut dire être chrétien c'est par rapport à un objectif que le Seigneur attend qu'on accomplisse that the Lord is waiting for us to accomplish alléluia amen now for God to see that objective he placed in you and I something it's that thing that makes that we are different from our parents that's what makes us different from the place where we grew but that difference it's because de quelque chose que nous allons accomplir la Bible dit je te choisis je t'ai établi pour que tu ailles porter le fruit le choix est lié à un futur ça veut dire que si tu es chrétien il y a quelque chose que Dieu attend que tu accomplisses dans le futur je peux donner un exemple tu viens d'une famille déchirée par la sorcellerie si toi tu es chrétien Dieu attend que par toi tout cela qui était détruit par la sorcellerie toi tu arrêtes ces choses c'est un choix par rapport à un avenir il y a quelque chose que tu dois faire c'est là pourquoi tu es chrétien tu viens d'une famille là où les gens ne se marient pas tu viens d'un village tu viens d'une nation là où tout le monde est imputé mais toi tu es quelqu'un qui au travers ces choix de Dieu tu vas agir pour changer certaines choses et toi tu ne vas pas vivre ce que les autres alléluia vous savez la vocation de l'église la vocation de l'église ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens sont distrusted nous sommes chrétiens pour manifester le royaume de Dieu quelque part est-ce que quelqu'un peut dire amen ça veut dire que l'histoire dans laquelle tu te trouves tu commences d'abord par Jérusalem par ta famille là où tu es l'histoire qui ne glorifie pas Dieu la chose qui ne glorifie pas Dieu toi qui es chrétien les seigneurs attendent d'abord que toi tu ne vives pas ces choses et que tu arrêtes ces choses le royaume de Dieu doit se manifester au travers et que le choix c'est lié à un travail que tu dois accomplir pour le royaume de Dieu tu vas aller porter les fruits en d'autres termes si on est chrétien le fait d'être à l'église le seigneur attend que nous fassions quelque chose en d'autres termes encore si tu es chrétien le seigneur il dit c'est par toi que ceci va se faire en d'autres termes être un chrétien c'est être un missionnaire on est un missionnaire du royaume on est dans un travail mais ce travail là tout le monde n'est pas appelé à être pastor tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste tout le monde n'est pas non mais de toutes les façons tel que tu es là il y a quelque chose que tu vas faire que le seigneur attend et c'est à cause de ça que tu es différent des autres ça signifie quoi si on est choisi ça ne sert à rien de pleurer devant les douleurs dans lesquelles nous sommes pourquoi ? parce que si tu es chrétien Dieu attend que toi tu changes ces choses et tu as ce qu'il faut pour changer ces choses donc quand on nous choisit nous sommes déjà en mission il y a quelque chose que Dieu attend mais ce que le diable arrive à faire aujourd'hui il réduit tout à la nourriture tu as grandeur toi qui devais même délivrer la famille on te sort de toutes ces choses tu devais libérer tes oncles tu devais arrêter la mort tu devais arrêter les célibats mais on te sort de toutes ces choses on te ramène dans la cassero tout ce fou les gens ne savent pas la vocation de l'église les gens ils ont oublié j'existe pourquoi ? pourquoi je suis chrétien ? pourquoi on m'a amené sur la terre ? Arche tes dieux tu es sur la terre pour humilier les satanistes tu es sur la terre pour humilier les sorciers tu es père par la vocation de l'église écoutez Arche alors si on parle du choix comprends aussi la notion de la mission je t'ai choisi je t'établis pour que tu ailles porter le fruit la mission la mission la mission alléluia alléluia et vous allez voir comme nous avons vu hier prenons vite parce que nous voulons avancer prenons un Samuel 24 let's take 1st Samuel 10 verse 24 for the Bible reads Samuel said to all the people do you see the one the Lord has chosen there is no one like him among the entire population and all the people and all the people long live the king alléluia la Bible dit regardez celui-là que Dieu a choisi très important see the one the Lord has chosen si toi tu es chrétien tu es choisi regarde ce que le prophète dit regardez celui-là que Dieu a choisi il n'y a pas un comme lui dans toute la nation il est différent il est particulier il est isolé des autres il n'est pas comme tout le monde mais cette portion-là ce n'est pas matériel c'est spirituel il a un potentiel qui fait qu'il n'y soit pas comme les autres ça nous avons vu hier si Dieu dit que tu es choisi ça veut dire tu es vraiment différent alléluia et cette différence-là fait que tu accomplisses un programme le David dont on parle ici tu avais un objectif avec David il avait un objectif avec la vie de David tous on n'est pas appelé à être pasteur all of us we are not called to be pastors David avait la mission d'être roi et écraser et de crush tout ceux qui jouent avec Israël c'était ça son travail il avait tué il a défendu le nom de Dieu il a détruit tous les ennemis il a détruit tous les ennemis David même avant sa mort allait lire les écritures pendant qu'il est en train de dire les derniers mois à son enfant David disait même des choses du genre David was even saying things to people have you ever seen someone who is about to die instead of telling his child you remain with God he said that but he completed it again if you see those people kill them if you see that one destroy him when he was dying he was dying but he leaves instructions voilà les gens qui connaissaient leur vocation c'était un roi qui savait la raison pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre il y avait quelque chose en lui et toute sa vie il était dans cette mission au point où même le soir il dit si tu vois cette nation là tu ne permets pas que celui-là il fallait les gens qui connaissaient leur vocation tous on n'est pas appelés à être pasteurs mais tel que tu es là il y a des choses pour lesquelles tu es chrétien et Dieu il a placé des choses en toi pour que tu accomplisses ce qu'il attend de toi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est différent dans l'autre est-ce qu'un différent peut dire amén est-ce qu'un autre aigle peut dire amén est-ce qu'un aigle peut dire amén je suis différent est-ce que tu peux proclamer cela je suis différent je suis différent des autres j'ai ma mission il y a quelque chose que je dois accomplir alléluia ne vous laissez pas distraire par ces gens ici ils sont aussi dans leur mission mais ils vont aller dans les faits mais ils vont aller dans les faits alléluia je vous ai établi pour que vous alliez porter les fruits et les fruits qui demeurent et tout ce que vous allez demander je vais vous les donner alléluia à quel endroit se trouve la demande at which place is the request found et à quel endroit alléluia je ne vais pas être long ce soir je ne vais pas être long ce soir parce que je veux mettre quelque chose de petit i just want to put something little but it's very great then we will pray then we will continue with the teaching tomorrow look very well in John 15 at which moment was the response to our needs it's when we accomplish what God is waiting for the Bible says pour que tu portes le fruit for you to produce fruit et les fruits qui demeurent and the fruit that remains so the fruit c'est ça déjà l'exercice that is already the exercise of your vocation ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur a placé en toi that the Lord placed in you listen to me le fruit c'est l'expression de ta vocation of your vocation soyez enseigné Dieu a placé quelque chose en toi God placed something in you et il t'a choisi et il dit que tu accomplisses cela il dit pendant que tu accompliras si maintenant tu demandes tout ce que tu veux je vais te donner très important ça veut dire que la réponse on besoin de l'église la réponse de choisir de Dieu est liée à l'expression de la vocation je vais m'expliquer c'est lié à l'accomplissement de ce que Dieu attend de toi c'est très important la Bible dit je t'ai choisi je t'établi pour que tu ailles porter le fruit pour que tu ailles et produire le fruit et en ce moment lorsque tu portes le fruit ce que tu demanderas en mon nom Dieu te donnera ça veut dire la réponse de l'église est liée à l'accomplissement de ce que Dieu attend de nous à acheter l'éternel et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui Satan il détourne les gens de leur vocation tout le monde pense que la vie c'est liée à ce que vous voyez il y a plus important que ça et maintenant le Seigneur dit si tu portes le fruit et le fruit qui demeure demande maintenant tu recevras achetez Dieu est-ce que vous n'avez jamais vu dans la vie répondez ça dans vos cœurs est-ce que vous n'avez jamais senti dans la vie tu peux être même en train de faire un travail mais dans ton intérieur tu peux sentir que ce n'est pas ça mon travail est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà senti ça tu sens ça tu peux le sentir tu peux le sentir tu peux être en train de faire un travail mais dans ton fort intérieur tu es convaincu que ça ce n'est pas moi ça veut dire c'est la vocation qui refuse ce n'est pas ce que tu as dit ce n'est pas ce que tu as dit alléluia tu peux être en train de faire quelque chose tu peux être en train de faire mais tu sens que ce n'est pas ça moi tu peux être en train de travailler quelque part tu peux être en train de travailler quelque part mais dans ton fort intérieur tu sens que je force seulement mais je ne me retrouve pas je crois qu'on a déjà senti ça parfois en dehors même du travail parfois même dans l'église parfois même dans l'église je crois que même un jour tu as déjà senti moi je peux faire ça je sens que je peux faire ça je peux être un bon évangéliste tu peux le sentir ici je suis en train de dire je parle de la vocation tu sens qui tu es et tu n'es pas encore à l'évangélisation tu n'es pas encore à l'évangélisation mais tu peux sentir que je suis un bon évangéliste que je suis un bon évangéliste alléluia tu n'es pas encore un millionaire voilà mais tu peux sentir que je suis un homme rich c'est vrai dans ta poche il n'y a rien c'est vrai dans ta poche tu vois les frères n'ont pas le travail il y a des choses qui ne marchent pas mais dès que tu es là tu n'as pas aussi l'argent mais tu peux le sentir en poids tu sens que moi je suis une solution mais tu n'as pas le travail mais tu n'as pas le travail mais tu sens que ça c'est en toi tu peux être là nous pleurons ici nous allons construire l'église mais toi tu n'as pas le travail tu n'as même pas le travail quand je parle là tu n'as même pas un salaire tu n'as rien mais cette chose est en toi ça brûle en toi ça brûle en toi tu es là tu es en train de sentir tu es en train de sentir Seigneur moi je pense que je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça c'est à dire que c'est en toi mais tu n'as pas le travail tu n'as pas l'argent tu n'as pas l'argent tu viens à pied à l'église mais ça c'est en toi quand tu entres là tu peux le sentir tu peux le sentir mais tu n'as rien alléluia pourquoi je parle de ça Dieu dit tu vas aller porter les fruits et les fruits qui démergent et les fruits qui démergent maintenant écoutez très bien prenons Esaïe 44 verset 1 verset 1 verset 2 verset 3 regarde encore un choisi look again to a chosen one already in the name of the Lord and now listen Jacob my servant Israel whom I have chosen alléluia écoute encore listen again Jacob Jacob Israel Israel celui que j'ai choisi the one I chose lis un peu cette parole this is the word of the Lord your maker who shaped you from birth he will help you do not fear Jacob is my servant I have chosen Jeshurun alléluia si vous prenez ce texte ici dans la version Darby if you take this version of Darby la version Darby elle est plus proche de la traduction hebraïque the Darby version is closer to the Hebrew translation the Aramaïan dans la version Darby on dit ceci in the Darby version they say this n'aie pas peur don't be afraid le verset 2 je commence avec le verset 2 n'aie pas peur don't be afraid me who made you et qui te forme dans la matrice de ta mère c'est moi qui t'aide ne crains pas mon serviteur Jacob et toi Jeshurun que j'ai choisi le terme qui m'intéresse ici la bible dit dans la version Darby je te forme dans la matrice de ta mère et puis il dit c'est moi qui t'aide ne crains pas et puis il dit mon serviteur Jacob toi les Jeshurun et ce terme est là nous voulons entrer dans la profondeur Dieu dit tu as fait depuis la matrice de ta mère quand on parle de la matrice c'est le lieu de notre existence c'est là qu'on est formé ça veut dire que depuis la matrice Dieu a fait ce qu'il voulait faire sur toi God made what he wanted to make with you alléluia écoutez très bien depuis la matrice Dieu a fait ce qu'il voulait et maintenant il te dit ne crains pas la question que nous posons à l'église quelle est l'importance pour Dieu de nous rappeler d'abord qui nous a fait depuis la matrice de notre mère et puis après avoir rappelé ça c'est là qu'il dit ne crains pas très important Dieu pouvait dire God could have said Jacob tu es mon serviteur ne crains pas tu es à moi arche de Dieu pourquoi Dieu va dire je t'ai formé dans la matrice de ta mère et puis après il dit ne crains pas lorsque vous étudiez la bible vous voyez qu'il dit ne crains pas après avoir parlé de comment il l'a formé mais lorsqu'il a fini il dit aussi quand il finit il dit ça signifie un homme fidèle rappelez-vous dimanche nous avons dit le mot jesherum ça signifie un homme fidèle un homme droit un homme droit alléluia mais pour qu'on comprend la profondeur de ce texte but for us to understand the depth of this text il dit je t'ai formé dans le sein de ta mère et puis il dit ne crains pas et puis il appelle maintenant Israël jesherum pourquoi ça pourquoi commencer par je t'ai formé et puis il dit ne crains pas et puis il appelle jesherum ça veut dire le mot ici son sens c'est jesherum ça signifie un homme fidèle un homme droit un homme droit mais la fidélité c'est par rapport à quoi ? la fidélité c'est par rapport d'abord à qui tu es la fidélité dont je parle ici c'est d'abord la fidélité à ta vocation je t'ai formé je t'ai formé je t'ai créé je t'ai créé je t'ai créé cette personne là qui l'a fait dans la maternité dans la matrice de ma mère quand il était en train de mettre des choses quand il était en train de mettre il dit ce que je fais ici il dit ce que je fais ici toi toi ne crains pas je t'ai créé je t'ai créé mais je t'ai créé mais je t'ai créé ça signifie fidèle mais fidélité c'est ce que j'ai fait d'abord ça veut dire c'est ce que tu es là le critère de fidélité je sais un peu de m'expliquer beaucoup de gens dans l'église quand ils parlent de la fidélité de Dieu ils voient le fait que non je suis à l'église non je suis à la chambre je suis correct dans les lois de Dieu oui vous pouvez être correct mais la fidélité d'abord que Dieu attend c'est la réponse positive à la vocation qu'est-ce qu'il a fait de toi quelle est la chose qu'il a mis en toi est-ce que tu es fidèle à ça je t'ai formé je t'ai créé dans le sein de ta mère n'aie pas peur Israël mon serviteur j'ai sourd ça veut dire un homme fidèle mais fidèle à quoi fidèle d'abord à la vocation il y a une relation entre la vocation de l'homme et le combat de l'homme et les combats de l'homme il y a une relation entre la vocation de l'homme et le combat de l'homme lorsque tu as une vocation et tu es fidèle à cette vocation n'aie pas peur de combat parce que c'est lui qui t'a fait il t'a créé et lorsque tu es dans cette vocation il viendra te défendre j'ai sourd fidélité enlever ces mots là remplacer ça par fidélité fidélité à ce que Dieu attend de moi fidélité à mon appel l'appel c'est faible fidélité à ma vocation parce que l'appel c'est une réponse à une invitation mais on nous appelle parce qu'on a une vocation qui doit commencer la mission est-ce qu'on est ensemble quand tu étais dans la matrice de ta mère Dieu a fait certaines choses qui fait que tu sois différent des autres mais ces choses là c'est à cause de ça que tu vas aller dans une mission maintenant il te dit n'aie pas peur toi l'homme fidèle mais la fidélité à quoi c'est par rapport à la vocation par rapport à ce qu'il attend de toi la fidélité ne voyez pas d'abord oh je suis un bon chrétien je ne tape pas les gens je ne critique pas les gens je ne critique pas est-ce que tu sais que tu peux être sérieux dans la maison de Dieu mais aller en enfer pourquoi parce que tu n'as pas été fidèle à la vocation tu n'as pas été fidèle à ce que Dieu a fait de prendre le sein de ta mère tu n'as pas été fidèle à ça quelle est l'importance de Dieu de nous dire je t'ai formé il a formé quoi c'est ça la question lorsqu'il voit soni qu'est-ce qui fait qu'il a choisi soni c'est parce qu'il a placé un soni pour que soni dans sa vie accomplisse certaines choses pour lui alors la fidélité de soni ce n'est pas lié au fait qu'il est à l'église c'est lié à la réponse à la vocation et lorsque Dieu dit ne craint pas c'est parce qu'il disait à Israël rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche Israël est tombé dans l'idolâtrie Israël a oublié sa vocation Israël faisait ce qu'il faisait nous avons vu ça dimanche Israël était dans tout ce qu'il pouvait faire Israël c'était ils arrivent ici ils font comme eux ils font comme eux Israël Dieu l'appelle même tu t'es prostitué tu as choisi d'autres dieux Israël a oublié sa vocation Israël a perdu la raison de son existence Israël a oublié c'est que Dieu attendait de l'eau et Israël était prêt et Israël était prêt à faire comme les autres comme les autres comme les autres Israël n'avait pas une personnalité spirituelle la pensée d'Esaïe 44 et 45 comme nous l'avons dit dimanche tu étais en train de fortifier son peuple c'est vrai qu'il était d'abord frappé par l'ennemi mais l'ennemi l'a touché pourquoi parce qu'Israël est parti dans la prostitution parce qu'Israël est parti dans la prostitution il a adoré d'autres idées c'était ça le problème d'Israël il va arriver quelque part ils font comme les autres comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui il est quelque part on fait comme ça ici moi aussi il arrive quelque part c'est comme ça moi aussi non c'était ça Israël c'était ça Israël à tout moment l'idolâtrie ils rencontrent un peuple ils vivent comme ces peuples ils rencontrent un peuple ils vivent comme ces peuples et c'est pourquoi lorsque ils ont traversé le désert quand Joshua a pris la terre promise c'est à cause de cette faiblesse d'Israël que le Seigneur voulait qu'Israël ait des juges c'était pour que les juges commencent à mettre la pensée de Dieu en eux remettre les lois de Dieu en eux parce que c'est un peuple qui a oublié sa vocation alors que Dieu l'a choisi pour qu'au travers lui alléluia est-ce quelqu'un peut dire amen au travers d'Israël que Dieu soit connu Israël c'est l'église donc notre vocation c'est la promotion du royaume de Dieu notre vocation c'est présenter l'éternel notre vocation c'est manifester les vertus du créateur de l'univers c'est ça notre vocation mais Israël a perdu ça mais Israël rencontrait les gens et il suivait ces gens Israël rencontrait les amis et suivait les amis lorsqu'ils sortaient de sa vocation Dieu s'est fâché et Israël était frappé et Israël était frappé surtout les Philistins ils ont frappé beaucoup Israël et maintenant dans Israël 54 et en Israël 44 Dieu est en train de fortifier son peuple qui était frappé parce qu'il était tombé dans l'idolâtrie encore et maintenant lorsqu'ils parlent ils cherchent sur l'homme ne crains pas tu vas réussir il y a trois choses je t'ai créé dans la matrice ne crains pas mon serviteur fidèle ça veut dire il y a une relation entre le combat de l'homme et la vocation de l'homme si Dieu lui a dit ne crains pas et il finit avec fidélité et il end up by faithfulness ça signifie pour que tu sois fort reste fidèle à la vocation reste fidèle à ce que Dieu a attend de toi en d'autres termes tu peux avoir peur si tu es en dehors de la vocation si tu es en train de faire ta vie comme tu penses tu as raison d'avoir peur tu as raison si tu as fui vraiment ta vocation tu as raison d'avoir peur mais si tu es dans ce que Dieu attend de toi mais si tu es dans ce que Dieu attend de toi ne pas peur ne pas peur ne pas peur et la fidélité c'est le fait d'être d'abord dans sa vocation est le fait d'être d'abord dans sa vocation est-ce que quelqu'un peut dire amen can someone say amen can someone say amen c'est pourquoi nous le répétons à l'église that is why we repeat it to the church my brother my sister réussir dans la vie to succeed in life c'est lié à ta relation c'est lié à ton alliance avec ton Dieu c'est ça la réussite that is success lorsque Dieu te regarde comment il te voit c'est en ce moment là tu peux être sûr que tu vas réussir et jouer dans la vie ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'aime pas non ou non et jouer dans ta vie ce n'est pas parce que l'économie de la nation est malade non même si l'économie est commun mais si toi tu es fidèle à Dieu si Dieu te regarde il est content de toi tu réussiras tu réussiras et jouer dans la vie c'est lié à comment tu es avec Dieu c'est lié à ta relation avec Dieu si dans ton alliance avec Dieu pourquoi je reviens à l'alliance parce que rappelez-vous lorsque la mort était venue sur la terre Dieu a placé les gens dans l'arche et avant de sortir de l'arche il a dit je fais une alliance avec vous ça veut dire que je vais avoir quelque chose de particulier qui me lie à vous et pourtant hier nous avons dit lorsqu'on parle de l'arche on parle de la parole en d'autres termes lorsque tu vis dans la parole tu dois avoir quelque chose qui fait une relation personnelle toi et Dieu maintenant réussir dans la vie mon frère ma soeur c'est comment Dieu te voit si Dieu te regarde et il est content de toi tu réussiras même s'il n'y a pas de porte même s'il n'y a pas de porte même si vous savez même si quand je parle même si tu n'as pas un téléphone pour que quelqu'un t'appelle mais si Dieu est avec toi tu vas réussir hier on suivait un témoignage avec maman j'étais choqué j'ai demandé que maman envoie ces codes là aux médias si un jour le Seigneur peut permettre on vous montre ces témoignages mais j'étais choqué par les témoignages de cette femme c'était en Côte d'Ivoire ou au Béné au Kenya vous savez Dieu est terrible Dieu est terrible Dieu est terrible Dieu est terrible je vous donne juste une petite partie de ces témoignages j'étais choqué et en écoutant ces témoignages avec la fatigue que j'avais avec la fatigue que j'ai eu mon esprit ne faisait qu'adorer Dieu ça ne faisait qu'adorer Dieu même quand j'ai dormi je disais à ma mère cette histoire je continuais à parler même quand maman dormait mon esprit adorait le Seigneur jusqu'au matin je me réveille le matin j'étais dans l'attitude d'adoration je ne savais même pas je ne savais même pas ce Seigneur merci aujourd'hui j'étais en attitude d'adoration qu'est-ce que cette femme dit écoutez la fidélité cette femme l'a dit je vous épargne de toute l'histoire I'm not talking about the whole story mais en bref elle a vécu chez quelqu'un she lived on someone's house elle a perdu ses parents ou quelque chose comme ça she lost her parents ou quelque chose comme ça elle était misérable poor destroyed un homme la prend chez elle a man took her to his house with her sister et ces messieurs-là ont commencé à les aider et ces messieurs-là ont commencé à les aider ils n'avaient pas de nourriture ils n'avaient pas où vivre ils n'avaient pas où vivre ils n'avaient pas où vivre ils étaient dehors ils étaient dehors ils étaient dehors he did everything ok ok après deux ans après deux ans le papa là qui a fait toutes ces bonnes choses that man qui demande à coucher avec la fille là la fille dit mais non quand même quand même elle a refusé elle a refusé she refused l'homme a insisté the man insisted he insisted après un temps after a time la fille elle était obligée selon elle according to her elle se disait si on me chasse ici je vais aller où je vais aller où je vais aller où et en fin de compte elle a accepté elle a donné son corps à ce monsieur là qui était papa qui était gentil qui était gentil écoutez H cet homme là a fait trois enfants avec cette femme là et il a isolé sa femme ne savait pas mais quand elle est devenue enceinte il a isolé cette femme là la femme a senti qu'il y avait quelque chose et il a réussi à couvrir ça c'était un homme qui avait beaucoup d'argent tout est la puissance de celui que nous adorons cette femme là lorsqu'elle couchait avec cet homme elle n'était pas en paix elle sentait que ça ce n'est pas moi ça c'est le mariage de quelqu'un ça ce n'est pas moi elle était mal à l'aise elle a dit pendant neuf ans elle était avec cet homme mais elle n'avait pas la paix un jour elle a décidé d'arrêter ces choses parce que son intérieur disait que ce n'est pas ça ce n'est pas ça et un jour elle a décidé de sortir avec toutes les conséquences avec toutes les conséquences c'est le début de la souffrance elle a dormi dehors trois mois elle a dormi dehors trois mois mais écoutez ce qui m'amène à ce témoignage mais écoutez ce qui m'amène à ce témoignage une personne qui a trois enfants a personne avec trois enfants trois enfants qui a fait neuf ans de mariage mais elle sent que non ça ce n'est pas moi et elle sent que non ça ce n'est pas moi elle sort de ses mariages elle accepte de dormir dehors et elle accepte de dormir dehors parce qu'elle sent que ce n'est pas sa moi parce qu'elle sent que ce n'est pas moi vous imaginez une personne qui dort dehors et qui a fait neuf ans avec un homme et il a eu trois enfants et il a eu trois enfants un jeune homme vient le voir sur la route on the road il lui dit je vais t'épouser la femme lui dit tu me connais do you know me moi je vais t'épouser mais ce qui est choquant c'est quoi la femme lui dit telle que tu me vois là j'ai trois enfants le monsieur lui dit ah bon toi tu as trois enfants et moi je te vois vierge et moi je te vois vierge je te vois vierge i see you virgin et puis l'homme a insisté la femme aussi a dit la femme aussi a dit la femme aussi a dit moi moi j'ai déjà des enfants me already have children l'homme aussi dit non moi tu es vierge the man says you are a virgin ok ils ont évolué avec toutes ces choses les jours du mariage cette histoire là je demandais qu'on donne ça aux médias l'homme est en train de confesser que le jour que j'ai touché ma femme elle était vierge elle était vierge mais elle qui a trois enfants et la femme confesse aussi que ces jours là j'ai réagi comme une femme vierge vous sentez l'éternel que nous prions changer même cet état là quelqu'un qui a neuf ans d'accouplement avec quelqu'un quelqu'un qui a neuf ans d'accouplement avec quelqu'un mais parce qu'il a dit non, non, non et il a vu la puissance de Dieu et le Seigneur est venu agir et il faut voir ces images là l'homme est détendu le homme est en paix il sait que c'est ma femme et il faut voir vraiment qu'ils sont bien et tu vois que ils sont vraiment fine et le témoignage c'est que après tout le monde tu as trois enfants tu es capable de rendre quelqu'un vierge Dieu est capable de remercier quelqu'un pour être une femme vierge le Seigneur le Maître de l'Université cette histoire m'a beaucoup touché cette histoire m'a amené à un autre niveau j'ai compris autrement le Seigneur et le Seigneur a commencé à m'enseigner les gens ne me comprennent pas les gens ne voient pas ma puissance parce qu'ils ne sont pas dans ce que j'attends d'eux parce qu'ils ne sont pas dans ce que j'attends d'eux cette femme-là elle était là dans l'argent il y avait quelque chose en lui il y avait quelque chose qui lui disait non, non, non elle était appelée à servir Dieu elle était ce n'était pas des choses comme ça et quand elle est allée dans ça le Seigneur a manifesté sa place l'arche de Dieu l'arche de Dieu a fait des choses en toi il attend ta réaction comment tu agis comment tu réponds à ton appel prenant exode 3 let's take exode 2 exode 2 restes fidèles à ta vocation alléluia restes fidèles à ta vocation prenant exode 2 let's take exode 2 et nous allons terminer and we will finish exode 2 exode 2 on peut lire le verset 11 from verse 11 the Bible reads years later after Moses had grown up he went out to his own people and observed their forced labor he saw an Egyptian beating a Hebrew one of his people 12 looking all around and seeing no one he struck the Egyptian dead and hit him in the sand alléluia amen Moïse Dieu ne l'avait même pas encore appelé ici God had not yet called Moses here Moïse a vu un Egyptian Moses saw an Egyptian en train de torturer an Israelite torturing an Israelite quand Dieu dit je t'ai formé dans la matrice de ta mère when God says I formed you from your mother's womb Moïse a vu quelqu'un en train de torturer un Israelite Moses saw an Egypt torturing an Israelite en ce moment là at this moment je ne l'avais pas encore appelé God had not yet called him je ne lui avais pas dit quelque chose God had not yet said anything to him mais la Bible dit il est sorti il a vu quelqu'un qui attaquait un Egyptian et il a vu quelqu'un qui attaquait un Egyptian et il a tué et il a tué il a tué il a caché dans le sang il a caché dans le sang il a hid him in the sand vocation c'est-à-dire que dans le sang de la maman de Moïse c'est ça que Dieu formait il formait quelque chose il mettait des choses pour que celui-ci défendre mon peuple c'est celui-ci qui délivrera mon peuple mon frère, ma soeur parfois nous avons des problèmes parce que nous sommes loin de la vocation nous sommes loin de la vocation qu'est-ce qui est en toi qu'est-ce qui est en toi qu'est-ce que tu sens que tu as mis en toi tout le monde n'est pas appelé à être pasteur comme je l'ai dit Moïse a réagi après Moïse vivait chez Pharaon il était dans la maison de Pharaon mais il a vu un Egyptian qui attaquait Israël il l'a tué c'est la chose que Dieu a placée en lui protéger mon peuple toi tu vas garder mon peuple mais pendant que tu viens à l'église pose-toi d'abord une question qu'est-ce que Dieu attend de moi qu'est-ce que Dieu attend de moi quelqu'un peut dire Amen qu'est-ce que Dieu attend de moi tu veux que ton mariage soit fort tu veux que tes finances soient fort tu veux que ton ministère soit fort qu'est-ce que Dieu attend de toi qu'est-ce que Dieu attend de toi est-ce que tu es fidèle à l'appel je ne parle même pas de l'appel allons dans la profondeur est-ce que tu es fidèle à la vocation ne crains pas ne crains pas il a commencé j'étais formé dans la matrice de ta mère ne crains pas mon serviteur fidèle ça veut dire la fidélité si tu es fidèle à la vocation si tu es fidèle à ce que Dieu attend de toi acheter Dieu ils vont faire tu ne tomberas pas Alléluia les sorciers vont monter tu ne tomberas pas le problème c'est que le diable il réussit le diable il réussit à changer les idées des gens la vie des gens c'est devenu je vais avoir l'argent je vais m'habiller je vais m'habiller le diable a réussi le diable et pourtant la bible dit quand vous serez en mission à cause de ce que j'ai mis en vous maintenant demandez quelque chose je vais donner maintenant le diable lui il renverse l'équation les gens demandent avant même d'entrer en mission c'est ça le problème ayez la connaissance ayez la connaissance les gens demandent avant même d'entrer dans la mission non si tu entres dans ta vocation tu réponds à la vocation tu es fidèle à la vocation tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi alléluia alléluia et lorsque tu es fidèle lorsque le mot Yeshua s'applique dans ta vie ça veut dire lorsque tu es fidèle à ce que Dieu attend de toi mais écoute tu réussiras tu réussiras tu réussiras tu tomberas à gauche 10 000 à droite tu ne seras pas atteint dans ta famille il y aura les célibats toi tu te marieras dans ta famille il y aura la pauvreté toi tu seras milliardaire dans ta nation les gens vont pleurer toi tu témoigneras il y a quelqu'un qui me disait il y a quelqu'un qui me disait il y a quelqu'un qui me disait je ne sais pas c'est quelle soeur elle était au bureau je ne sais pas c'est quelle soeur elle était au bureau aujourd'hui elle me disait on met encore là-bas les carreaux je dis oui vous met encore là-bas les carreaux elle me dis mais vraiment il n'y a pas je dis non non je dis non nous vivrons nous vivrons nous vivrons au nom de Jésus pourquoi nous sommes dans la vocation nous sommes dans ce que Dieu attend achète le dernier lorsque tu es fidèle à ce que Dieu attend de toi le diable ne peut pas t'arrêter parce que ça signifie au moment où tu fais ce que Dieu attend de toi tu es en train d'avancer si quelqu'un t'arrête ça signifie il arrête Dieu lui parce que cette mission-là ce n'est pas nous qui l'avons voulu it's not us who had it alléluia si Dieu t'a choisi pour libérer ta famille de la pauvreté from poverty et il dit c'est ça ta vocation mais pour que cela arrive 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 fais ça fais ça fais ça fais ça fais ça au moment où tu es dans ce travail le moment où tu es dans ce travail si quelqu'un t'arrête ça signifie il arrête Dieu lui on ne peut pas arrêter quelqu'un qui est fidèle à sa vocation c'est que Dieu a placé à toi quand Dieu te met en mission tu réussiras tu réussiras tu réussiras vous pensez que quelqu'un comme Joseph quelqu'un d'autre pouvait l'arrêter jamais il devait être premier ministre allez voir la Bible dit qu'à un certain moment Joseph a eu même l'intelligence d'étudier toutes les langues d'Egypte qui es-tu toi pour venir l'arrêter est-ce que Joseph c'était un pasteur il faut savoir ce qui est en toi tu travailles là dedans est-ce que vous êtes sûr ceux qui étaient à côté des pharaons ils aimaient Joseph non certainement ils étaient jealous mais on n'a pas réussi à l'être Daniel ce n'était pas un pasteur il était un ministre et il a traversé quatre gouvernements la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient jaloux de lui ils n'ont pas réussi à l'arrêter ils n'ont pas réussi pourquoi il était dans ce que Dieu voulait de toi sois dans ce que Dieu veut de toi tu réussiras alléluia tu réussiras ne crains pas sois fidèle be faithful donc la prière que tu dois faire so the prayer that you must do demande toi ask yourself est-ce que tu es fidèle à la vocation est-ce que Yeshua là-bas s'applique est-ce que Yeshua applied est-ce que tu es fidèle à la vocation si tu es fidèle à la vocation n'est pas peur mais c'est quoi la vocation la chose que Dieu a placée en toi c'est que tu fais sans effort comme Moïse c'était en lui je vais protéger ses peurs je vais les défendre il y a quelque chose que Dieu a placé en toi même pour sa maison tu as quelque chose que Dieu a placé en toi entre dans ça tu vas voir tous les combats vont tomber ça va tomber sois fidèle à la vocation be faithful to the vocation au lieu de perdre le temps oh celui-là est tombé oh this one fell oh concentre-toi à ta vocation pourquoi Dieu t'a créé pourquoi Dieu sur la terre qu'est-ce que tu es en train de faire je pose un peu une question à l'église plus réponds à cette question si ce soir tu mères d'abord qui sont prêts à partir quelqu'un peut lever la main si la mort t'attrape maintenant qui est prêt qui est prêt qui est prêt à quitter la terre qui 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 pourquoi vous vous attachez à la terre n'est-ce pas il est que nous sommes des passages ici pourquoi on ne veut pas partir 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 quelque part c'est parce qu'on n'a pas encore accompli c'est ce que Dieu attend c'est très important c'est ce que vous allez voir il y a certaines personnes le jour de la mort il ne veut pas mourir le jour de la mort il ne veut pas mourir il ne veut pas il ne veut pas partir pourquoi il n'est pas prêt il n'a pas répondu à la vocation et pourtant Jésus il a quitté la terre à 33 ans pourquoi toi tu n'es pas prêt tu as 32 ans tu as 35 ans tu as 40 ans tu ne le fais pas pourquoi pourquoi tu as 60 ans tu résistes pourquoi tu n'as pas la paix tu ne veux pas quitter pourquoi parce que ton intérieur sent que tu n'es pas en paix avec Dieu tu n'as pas encore fait des choses ce que Dieu attend de toi la vie n'est pas réduite à la nourriture va prendre des choses supérieures tu vas voir que tu seras fort sois fidèle au nom de Jésus enlève dans ta tête ce que le sataniste fait je veux vivre comment tu y vivras tu y vivras le Seigneur avec toi tu y vivras tu es en mission tu es à quel niveau de ta mission tu es à quel niveau sois fidèle à Dieu sois fidèle à ta vocation tu vas voir que les combats vont venir et tu réussiras tu passeras et tu vivras la parole qui dit l'éternel c'est mon berger je ne marcherai de rien mais avant de dire quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort la Bible dit il me dirige vers les eaux paisibles laisse Dieu te diriger tu seras fort alléluia tu seras fort et aujourd'hui je répète encore mais crains aucune situation pendant quelques minutes nous voulons prier pour détruire l'esprit de mort l'esprit de mort attaque beaucoup de gens mais pendant quelques minutes seulement pendant quelques minutes sois vraiment toi avec Dieu vraiment sois avec Dieu vraiment sois avec Dieu sois avec Dieu be with God juste pendant quelques minutes qu'est-ce que Dieu a mis en toi what did God place in you when you were in your mother's womb juste quelques minutes est-ce que tu veux prendre un temps de méditation qu'on ne vous trompe pas they must not lie to you vous ne serez pas fort sur la terre you will not be strong on earth parce que vous êtes intelligent because you are intelligent no Dieu vous a envoyé sur la terre God sent you on earth pour une raison nous sommes en mission nous sommes en mission nous sommes en mission Holy Spirit of God est-ce que tu peux révéler à l'église can you reveal to the church toi tu ne vas pas changer l'objectif de Dieu pour toi you you will not change the will of God for you never never tu réussiras you will succeed lorsque tu es dans la vocation lorsque tu es fidèle lorsque tu es fidèle à la chose pour la guerre to the king to the king of which you took out of the last who gave you the birth of life my brothers my brothers is here at the king ta de king t t t t t t t t Sous-titrage MFP. ... Qu'est-ce qu'il a conçu dans la matrice ? Lorsque tu étais dans la matrice de ta mère, qu'est-ce que Dieu a formé ? C'est cet élément-là qui justifie ta formation. Et tu dois être fidèle d'abord à ça. Qu'est-ce que Dieu a formé ? Mais tu es là pour faire quelque chose pour Dieu. Mais tu es là pour faire quelque chose pour Dieu. C'est quoi cette chose-là ? C'est quoi cette chose ? Tu seras fort, ma soeur. Tu seras fort, mon frère. Sinon, dans ta vie, tu commenceras à te battre. Ici, ça s'est ferme. Là-bas, ça s'ouvre. Demain, tu pleures. Tu n'es pas dans ce que Dieu attend. Qu'est-ce que Dieu a formé dans la matrice ? Qu'est-ce qu'il a cravé dans la matrice ? Quelle est la chose secrète que les seigneurs appellent ? Est-ce que tu as mis la révélation des seigneurs ? Est-ce que tu veux rappeler le Saint-Esprit de Dieu ? Pendant quelques minutes. Saint-Esprit, réveille-moi. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? L'Église, tu seras fort. Parce que tu es fidèle à la vocation. Tu aurais des combats. Tu aurais des combats. Mais si tu es fidèle à la vocation. Si Dieu te regarde, Tu dis mon fils ici. Ma fille ici. Elle est dans ce que j'attends pour. Elle est dans ce que j'attends pour. Mon frère, mon soeur. Tout cela est victorieux. C'est mon Père, il a dit. C'est l'Israël que j'ai formé. L'Israël que j'ai formé. L'Israël que j'ai formé. Dans la matrice de ta mère. Ne crains pas, ne crains pas. Il y a une relation. Entre les combats que tu as. Tu sais ce que le Seigneur a fait. Est-ce que tu sais qui tu es ? La terre, elle est détruite. Lorsque tu seras en train de faire. Ce que Dieu attend de toi. Sache que tu es dans la victoire. Sache que tu es dans la victoire. A quoi ta vie est résolue ? La vie est résumée à quoi ? Quel est l'objectif de ta vie ? Qu'est-ce que tu dois atteindre sur cette terre ? Est-ce que tu es en mission ? Est-ce que tu es prêt pour Dieu ? Tu veux être fort. Réponds à la vocation. Quelle est la réponse que tu donnes à la vocation ? Oh Lord, come, you are our God. Ouvre l'intelligence. Tu vas voir qui tu es. You will see who you are. Même au travers les sens. Even through the dreams. Tu vas voir qui tu es. You will see who you are. Même au travers une prédication. Even through a preacher. Tu vas voir qui tu es. You will see who you are. Même au travers une situation de ta vie. Even through a situation of your life. Arch, ne te trompe pas. Arch, there was no light to you. Tu seras fort dans la vie. You will be strong light. Lorsque tu es dans ce que Dieu attend. When you are in what God is waiting for. Si tu es dans ce que Dieu attend. If you are in what God is waiting for. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Tu seras fort dans la vie. You will be strong in life. Si tu es dans ce que Dieu attend. Si tu es fidèle. If you are faithful. Si tu es fidèle. Si tu es fidèle. A ce que Dieu attend de toi. If you are faithful. Tu seras fort. You will be strong. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Tu réussiras dans ta vie. You will succeed in your life. Même s'il y a des jaloux. Même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu réussiras. Tu réussiras. Parce que le Seigneur, il est avec toi. Il est avec toi. Tu es venu sur la terre. Pour atteindre un objectif. Il y a un objectif. Est-ce que tu es dans ta vocation? Est-ce que tu es dans ta vocation? Est-ce que tu réponds à ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu réponds à ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si aujourd'hui le Seigneur te dit. Tu es à quel niveau de la mission? 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 Quelle est la réponse que tu as donné à Dieu? Tu es à quel niveau de la mission? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Et pourtant la Bible dit. Tu dois aller porter les fruits. Et c'est en ce moment-là. Lorsque tu demandes. Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Tu es à quel niveau de la mission? Tu es à quel niveau de la mission? Est-ce que tu es fidèle? À ta vocation? Il y a des choses que tu as placées autour de toi. Ne sois pas des seuls-là qui vont souffrir pendant ces temps. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a appelés. Ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais sur la terre. Ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais sur la terre. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit révèle-moi. Non seulement me révéler. Donne-moi aussi la force. Tu réussiras à acheter. Si Dieu te voit. Dans ce qu'il a prévu. Tu seras fort. Mais parfois les gens souffrent. Parce qu'ils font la vie. Avec leurs pensées. Ils font la vie. Avec ce qu'ils voient. Ils font la vie. Avec leurs objectifs. Mais quel est l'objectif de Dieu ? Est-ce que tu es fidèle ? Tu es fidèle à ta vocation. Est-ce que tu es fidèle à ta vocation. Est-ce que tu sais ce que Dieu a entre de toi. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Si tu marches dans la vocation. Si tu marches dans l'appel de Dieu. Marche et tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Ils tomberont à gauche. 10 000 will fall on your left. 10 000 on your right. Tu ne seras pas atteint. Le jour que tu étais dans le sein de ta mère. Qu'est-ce que Dieu a formé ? Qu'est-ce que Dieu a créé ? Quand tu étais dans la matrice. Qu'est-ce que Dieu a créé ? Qu'est-ce que Dieu a créé ? Seigneur révèle-nous. Seigneur révèle-nous. Seigneur révèle-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ayons parler à l'église. Parle à l'église. Les temps sont forts. Les temps sont forts. Est-ce qu'on est fidèles à la vocation ? Mais toi tu nous as dit. Nous n'ayons pas peur. Mais c'est si nous sommes fidèles. Mais si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles. En ce moment-là. Nous n'allons pas être détruits. Si nous sommes fidèles. A notre appel. Nous n'allons pas être détruits. Assez Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? Est-ce que tu sais le fruit que Dieu attend de toi ? Est-ce que tu connais le fruit que Dieu attend de toi ? Descends Seigneur Jésus. Descends Seigneur Jésus. Parle à ton église. 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 Seigneur parle-nous ce soir. Parle à ton église. Il y a beaucoup de choses dehors. Il y a beaucoup de choses dehors. Est-ce qu'on est fidèles ? Est-ce qu'on est fidèles ? La fidélité à notre vocation d'abord. Seigneur parle-nous. Nous voulons réussir. Au nom de Jésus. Nous voulons enlever la peur. Mais cette peur va partir. Mais cette peur va partir. Lorsque nous sommes fidèles. Quand nous devons faire. Il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission dans laquelle nous devons être. Nous sommes à quel niveau ? At quel niveau nous sommes 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 ? Nous sommes en mission Chacun a ce qu'il doit faire pour toi Chacun a quelque chose qu'il doit faire pour toi Pour rapport à sa famille Pour rapport à sa famille Pour rapport à cette église Pour rapport à sa nation Chacun a quelque chose Que tu attends Seigneur Réveille mon Père Réveille mon Seigneur Au nom de Jésus Parlez-nous même dans les sangs Parlez-nous dans les sangs Parlez-nous dans les sangs Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Merci Holy Spirit Merci Saint-Esprit Merci Holy Spirit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Merci Seigneur Parlez à chacun Parlez à chacun Les gens ont quitté ce que tu attends d'eux Et ils deviennent faibles Et ils sont humiliés Ils sont détruits Parce qu'ils sont sortis De ce que tu attends d'eux Aide-nous Saint-Esprit A rentrer dans la vocation Retournons-nous dans la vocation Retournons-nous dans la vocation Au nom de Jésus Au nom de Jésus Retournons-nous dans la vocation Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Père Tout-Puissant Au nom de Jésus Parle-nous Père Dans la nuit parle à chacun Parle à chacun Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et nous disons Amen Alléluia Amen